... Au sud du Lot, Castelnau-Montratier est reconnu pour sa place à couvert et son imposant Beffroi. Ces grandes maisons de pierre blanche lui donnent une luminosité qui ne ressemble à aucune autre. En 1250, le seigneur Ratier entreprend de reconstruire la ville et lui donne son nom, Castelnau-Mont-Ratier. Elle est bâtie selon le schéma des Bastides, une grande place centrale à couvert et arcade et une église excentrée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En 1475, les consuls gèrent les affaires locales. Dans la maison des consuls. L'architecture de l'église Saint-Martin s'inspire des basiliques romano-byzantines. Elle est construite fin 19e siècle sur l'emplacement de l'église romane. La pose de la coupole, qui n'est pas sans rappeler celle du Sacré-Cœur de Montmartre, a été réalisée en 1935-1936. Les vitraux et rosaces retracent la vie de Saint-Martin, la Vierge Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vitraux et rosaceurs L'herbe est un joli village de caractère niché au cœur des monts de la Bourriane. Nous y avons découvert de belles maisons restaurées. L'église est de style romane et contient un rétable de l'école des frères Tournier. Les vitraux et rosaceurs Les vitraux et rosaceurs Les vitraux et rosaceurs Les vitraux et rosaceurs Sous-titrage ST' 501